Dans la première vidéo dans laquelle je t'ai introduit le concept de diffusion et de gradient de concentration, on avait ce contenant avec un seul type de particules. Et on avait étudié le scénario dans lequel on avait une plus grande concentration de ces particules du côté gauche que ce qu'on en avait du côté droit. Si on regarde le gradient de concentration, on va donc du côté gauche où il y a une forte concentration vers le côté droit où on a une faible concentration. Et on a vu ce qui se passait. Si on a plus de particules ici, comme elles bougent toutes dans des sens aléatoires, on a une plus grande probabilité qu'elles bougent de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche. On va avoir des choses qui vont bouger de la droite vers la gauche, mais on aura plus de choses qui vont bouger de la gauche vers la droite vu qu'il y en a plus du côté gauche. Et donc si tu laisses le temps passer, tu obtiendras ce contenant où tout est dispersé de manière uniforme. Les particules ont toutes bougé le long de leur gradient de concentration pour rendre les choses plus uniformes. Alors ce qui est intéressant avec ce schéma, c'est que j'ai introduit un second type de particules. Ces grandes particules jaunes. Et on voit que leur gradient de concentration va dans l'autre direction. Donc on a une basse concentration du côté gauche. En fait on n'a même pas de particules du tout du côté gauche. Et on a une forte concentration, une haute concentration du côté droit. Donc le gradient de concentration, il va de la droite vers la gauche. Et tout le sujet de cette vidéo, c'est de te montrer que chaque particule va bouger le long de son propre gradient de concentration. On suppose que rien n'est bloqué et ça va donc bouger le long de leur propre gradient de concentration, peu importe ce que les autres particules font et sont. Donc tu vois, les particules jaunes vont bouger dans leur zone de haute concentration vers leur zone de basse concentration, donc de la droite vers la gauche. Et une fois de plus, il n'y a rien de magique là-dedans. Les particules, elles ne se disent pas « Oh ici, j'ai cette de mes amis, on est trop serré, je suis un peu claustrophobe, bougeons de l'autre côté. » Non, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Elles bougent juste de manière aléatoire, dans tous les sens. Et donc, par exemple, dans cette situation-ci, comme de ce côté-ci, on n'a aucune particule jaune, on n'a aucune chance qu'une particule jaune bouge de la gauche vers la droite, vu qu'il n'y en a pas. Donc il y a une certaine probabilité qu'avec une certaine durée de temps, certaines de ces particules jaunes puissent bouger de la droite vers la gauche et continuent à faire ça jusqu'à atteindre une situation stable où la probabilité de bouger de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche est égale. Et ça, ça va être le cas pour chaque type de particules. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, et que tu entendras peut-être dans des cours de chimie ou de bio, c'est que les choses bougent le long de leur gradient de concentration. Et tu peux même dire leur unique gradient de concentration. Tu vois bien que le gradient de concentration des particules jaunes va dans le sens contraire à celui des particules mauves. Et il n'y a rien de magique dans tout ça. C'est juste lié au mouvement aléatoire de toutes ces particules qui bougent dans tous les sens. Et comment cela peut-il arriver naturellement ? Eh bien naturellement, tu vas avoir une plus grande probabilité de bouger depuis une haute concentration vers une basse concentration que de bouger d'une basse concentration vers une haute concentration.